L'ouverture des publications, l'ouverture des données, la nécessité d'avoir des éditions ouvertes va remettre en cause forcément la notion de review. Et une bonne évolution, je pense, dans ce système d'ouverture, c'est qu'on a des systèmes qui se mettent en place avec des reviews ouverts. Toutes les logiques d'open peer reviewing, par exemple, le fait de faire l'évaluation des articles en mode ouvert, en permettant d'avoir vraiment une transparence totale sur les échanges, lever la boîte noire de l'évaluation, c'est, je pense, quand même une transformation profonde. Transparence, parce qu'il y a une publication des recommandations et des évaluations qui sont réalisées, et un lecteur peut regarder la base sur laquelle l'article a été recommandé, les évaluations, ils peuvent les lire, ils peuvent voir qu'il y en a, par qui elle a été réalisée dans un grand nombre de cas. Et il peut même regarder tout le processus de construction d'un article, du dépôt du préprint d'origine, de la première version, jusqu'à la version N, ça peut être la quatrième, la cinquième. C'est-à-dire que les collègues peuvent commenter des publications de façon ouverte. Ça va au-delà de juste un avis, ça peut être aussi un échange constructif, voire des collaborations, et on sent que c'est un système, ce système participatif peut aussi avoir beaucoup d'intérêt pour la science. Il y a la question aussi de savoir si ce peer-reviewing ne devrait pas être ouvert au-delà des chercheurs eux-mêmes. Il y a un moment donné qu'on puisse avoir des contributions dans l'évaluation des articles qui viennent de manière complètement ouverte aussi de personnes qui ne seraient pas chères dans le monde de la recherche elle-même. Imaginons qu'on ait réellement les articles scientifiques vraiment placés sous licence libre. Et imaginons qu'ils soient sur des interfaces qui permettent d'exercer réellement notamment le droit à la modification. On pourrait imaginer ce que j'appelle une wikification de la science qui nous amènerait à avoir des travaux scientifiques à peu près dans le même état que l'est l'encyclopédie Wikipédia, et où là non seulement on pourrait lire, tout le monde pourrait lire les travaux scientifiques, on aurait atteint le but de l'open access, mais en plus on arriverait à un stade où les travaux seraient modifiables. Alors ça peut paraître assez perturbant comme idée que notamment n'importe qui puisse aller modifier un article de recherche. Mais si on regarde comment fonctionne Wikipédia en tant que tel, on peut voir en fait qu'on peut avoir des processus tout à fait normalisés d'incorporation des contributions et d'évaluation en fait des contributions. C'est pas parce qu'un contenu est modifiable en ligne que Wikipédia est modifiable en ligne, mais en fait on dit souvent n'importe qui peut modifier Wikipédia, c'est beaucoup plus complexe en fait. Il y a tout un processus de validation des contributions, et quand les communautés sont bien organisées et solidement organisées, elles sont capables d'effectuer cette modération qui assure la validation des connaissances. On dit souvent que le seul endroit sur internet qui a vraiment résisté au moment de la crise du Covid, au déluge de fake news, etc., c'est Wikipédia en fait. Donc à terme, je pense qu'on pourrait imaginer des plateformes qui arrivent à intégrer des contributions très ouvertes, y compris sur des articles scientifiques, mais là le vrai défi, c'est d'avoir l'organisation communautaire derrière qui assure en fait une sorte de peer reviewing constant sur les contributions et qui soit capable collectivement de décider des règles de modération. Et là peut-être qu'on arriverait à ce qu'on pourrait appeler une modification de la science. C'est intéressant de se pencher sur l'Open Peer Review du point de vue des jeunes chercheurs. C'est une question que nous avons très largement étudiée dans le cadre du projet Arbinger dans lequel nous avons travaillé pendant trois années consécutives. Et ce que ce projet nous a révélé d'intéressant, c'est que les jeunes chercheurs sont tout à fait favorables au système d'Open Peer Review dès lors qu'ils n'y participent pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que jeunes chercheurs, il rencontre deux difficultés. La première, c'est celle de s'exposer, s'exposer aux autres. Exposer peut-être son manque d'expertise, son manque de compétences, l'insuffisance de sa formation dans le processus d'évaluation d'un article, parce que là aussi c'est des compétences, ça s'apprend, et donc montrer un peu son ignorance. C'est une crainte qui a été très clairement exprimée par les jeunes chercheurs. Je n'ai pas assez d'expérience, et j'ai peur que mon expérience déficitaire soit connue de tous. Le deuxième élément, c'est le manque de légitimité qui était ressenti. Et c'est de dire que qui suis-je pour évaluer l'article de mes pères, P-A-I-R-S, qui a 20 ans d'expérience de plus que moi ? En tant que jeune chercheur, suis-je légitime pour rejeter son article au bout du processus ? Donc c'est une véritable question de légitimité. Et enfin, troisième et dernier élément, qui a été quand même soulevé par plusieurs d'entre eux, c'était de dire qu'ils avaient peur du retour de bâton. Si je rejette l'article d'un collègue plus ou moins expérimenté, même sur, bien sûr fondé sur de véritables arguments scientifiques, qui me dit que ce collègue, qui lui est sur un poste pérenne, titularisé, ne sera pas un jour en face de moi dans un concours au moment d'un recrutement, et saisira ce moment pour rendre la monnaie de ma pièce. Et c'est en cela que, alors qu'ils trouvent le principe de l'open peer reviewing tout à fait intéressant, pour eux, dans cette période précaire de jeunes chercheurs, ils préfèrent se réfugier, entre guillemets, dans le blind peer review, c'est-à-dire l'évaluation en aveugle, qui préservent l'anonymat pour tout le monde et surtout pour eux.